L'Allianz Arena il y a une semaine, les lives commentés par Guirou et Stéphane Guy c'est parti. Robben, bien joué avec Muller, le centre en retrait pour Olic qui va se retourner. Et ça c'est un but terrible, un but terrible pour les Lyonnais. Robben n'est pas le buteur mais il est l'initiateur d'un mouvement conclu par le redoutable. Ibnitsa Olic, 26ème minute, le Bayern mène 1-0. Olic, servi par Altingtop et 2-0. Le deuxième but signé, Ibnitsa Olic. Doublé pour Ibnitsa Olic. Et cette fois les carottes sont tuites, Lyon ne verra pas vers la vue. Attention à ce centre, et attention à Ibnitsa Olic. Ça y est cette fois le triplet est réussi. Un triplet en demi-finale de Ligue des Champions, c'est rare. Et ce sera inoubliable pour Ibnitsa Olic le croate. J'ai prononcé le mot fessé, on va l'avoir. Olic qui signe donc un triplet, un triplet qui crucifie les Lyonnais. Messieurs Philippe Jeunin, Patrice Ferry, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors évidemment, on ne va pas en faire des tonnes, mais il faut quand même bien dire la vérité. Lyon a trouvé son maître et n'a jamais existé dans ces deux demi-finales, l'aller et le retour. On peut être déçu parce que c'est vrai qu'à l'aller, on est resté sur notre fin. On n'a pas vu l'Olympique lyonnais, on a vu un Olympique lyonnais qui défendait. Là, on a eu l'impression, malgré la présence de beaucoup d'attaquants sur la feuille de match, de voir le remake de ce qui s'est produit du côté de Munich. Et il faut être honnête, cette équipe de Lyon n'a pas été au niveau de cette demi-finale et au niveau d'une demi-finale de Ligue des Champions. Ça me fait malheureusement penser à certains tennismans, qui est limite des numéros 1 mondial ou numéro 2 mondial, mais qui ne gagnent jamais le grand tournoi. Patrice, il ne faut pas quand même tirer sur l'ambulance ce soir. Ils ont fait un très beau parcours, ils ont sorti le Real. Contre Bordeaux, on a vu à l'aller un très très beau match. Là, évidemment, sur les deux matchs, c'était très compliqué. Ils ont toujours été submergés par le savoir-faire et par les munis. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'on a la sensation qu'ils avaient fait le bilan, l'analyse du match allé et qu'on avait la sensation qu'ils avaient compris ce qui s'était passé d'une part et ce qu'il fallait mettre sur le second match pour peut-être pouvoir inverser la tendance. Le problème, c'est que ça ne s'est pas produit. Donc c'est le sentiment qui reste, c'est qu'on a eu l'impression qu'on avait fait un bon bilan, qu'on avait bien compris, mais que derrière, finalement, on n'a pas pu mettre en place les choses pour les contrer. Je pense que le début de match est très important parce que ces occasions ratées du Bayern, dès le début, ils leur ont un petit peu fait peur. Déjà qu'ils étaient un petit peu surpris de la composition d'équipe du Bayern, très offensive quand même. Donc déjà, ça a un petit peu dit, attention, ils ont quand même mis du monde, ils vont peut-être vouloir jouer. Et donc à partir de là, ça leur a un petit peu mis aussi les occasions ratées parce qu'Olic, il en rate quand même une d'entrée. Muller, pardon, qui rate la première. Et là, d'un coup, on a senti un petit coup de frein à main. Ce qui fait que le match n'a pas pu s'emballer. Et on se retrouve avec un Bayern qui domine. Je vous coupe, Pat. On va retourner, retrouver, voir François Marchal, qui est en face du stade Gerland. François, avec des supporters lyonnais, forcément déçus. On l'imagine à l'heure qu'il est. Oui, des supporters lyonnais déçus. Ça n'a pas fonctionné ce soir pour l'OL. Quel est votre sentiment après ce match ? Je pense que le résultat est logique. Déjà, le ballon a conservé plus que nous. C'est une déception, mais en même temps, on a l'impression que le Bayern était supérieur ce soir. Ce soir, oui. Oui, ce soir, oui. Mais maintenant, on va se concentrer, je pense, sur le championnat. Maintenant, il nous reste quatre journées. Il va falloir les jouer à fond. Vous étiez venu de loin, je crois, de Rouen pour ce match. Le retour est un peu difficile. Oui, on a fait Réal. On est venu ici pour le Réal, contre Bordeaux et là, contre Bayern. Mais ça n'a pas suffi, apparemment. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ce soir, alors ? Je pense qu'il manque de dynamisme dans le jeu. Mais on sent de suite, physiquement, que le Bayern est plus fort, quand même. Sur le terrain, plus musclé. C'est une déception de ne pas voir l'OL rivaliser. On avait dit que l'OL avait raté le match allé. On a l'impression que le match retour est raté. On a perdu, malheureusement, à l'allée. On était à 10 contre 11 à l'allée. Et c'est là qu'on aurait dû l'emporter. Il y a eu cette faute un peu sévère sur tout l'allant. Et ça a fait basculer la partie. Et en fait, on avait perdu dès le match allé. Mais je pense que si on a mieux négocié l'allée, on pouvait se qualifier. La fin de saison va être un peu morose pour Lyon. On va se qualifier pour l'année prochaine. On a l'habitude de jouer la Ligue des champions. Le public attend ça. Et on va devoir se battre pour se qualifier cette année. Et pour retrouver ce genre d'affiches l'an prochain ? Le public aime bien. Il va falloir se défoncer pour y arriver. Merci beaucoup. Vous voyez, des supporters lyonnais fatalement déçus après l'élimination de l'OL en demi-final ce soir. Merci François. On vous retrouve dans cette soirée, bien évidemment. C'est vrai que l'un des supporters a dit le mot physiquement. On a été battu physiquement. Ce qui est un comble, c'est qu'on a déplacé le match face à Monaco pour pouvoir avoir toute une semaine pour les joueurs Jean-Michel Aulas. Et finalement, on a vu que c'était l'inverse dès le début. On avait l'impression que c'était le Bayern qui avait pris 8 jours de vacances. Il y a eu un impact physique de la part des Muniquois dès le début du match. C'est vrai qu'on peut revenir sur cette composition, Pat l'a dit. Elle est quand même un petit peu surprenante. On pouvait s'attendre à cette équipe attentiste et qui procède en contre. Ça n'a pas du tout été le cas puisque d'entrée, le Bayern a mis la pression. Il y a eu cette grosse occasion de Muller. Et puis à un moment donné, en seconde période, il y a eu ce temps un peu plus fort de la part de l'Olympique Lyonnais où on a senti la différence physiquement. Et c'est à ce moment-là, malheureusement, que Chris prend ce rouge complètement stupide. Le deuxième carton jaune donné par l'arbitre, je trouve que là, il aurait pu quand même le garder dans sa poche. Je trouve ça vraiment lamentable, surtout pour une demi-finale. Et quand on connaît la qualité d'un Chris, c'est la gentillesse. Et en plus, c'est un garçon honnête. Voilà les images. Déjà, est-ce qu'il y a faute ? Première question. Non. Alors, on le voit bien au ralenti. Et ils vont dans la provoque derrière. Ils vont dans la provoque. Ça, c'est Van Bommel qui fait un peu le métier. On sait qu'il va près de l'arbitre. Alors, carton jaune, déjà, ça, c'est contestable. Et puis Chris fait la petite boulette d'aller applaudir ironiquement. Ironiquement, l'arbitre. Oui, bon, ça va regarder. Je veux dire, entre une faute et un geste excessivement déplacé envers l'arbitre. Et c'est là où il prend le deuxième tour. Non, mais en plus, il le fait deux fois, quoi. Deux applaudissements comme ça. Il n'y a rien de méchant. Voilà, ce n'est pas qu'une attitude agressive. Il n'a pas insulté. Mais est-ce que l'arbitre ne doit pas faire preuve de psychologie ? Il sait peut-être, il même sûrement, que ce joueur est très déçu. Ça va mal pour son équipe. Il va rater l'éventuelle finale. Il fait deux applaudissements. Il sort un deuxième jour. Non, non. Il n'est pas là pour penser à Chris qui va rater éventuellement la finale ou quoi que ce soit. Il est là pour avoir l'équilibre entre le geste déplacé ou pas de Chris vis-à-vis de lui. Ce n'est pas un geste déplacé à ce moment-là du match qui mérite une exclusion qui, forcément, déjà condamne. Déjà, il peut s'interroger sur la faute. Là, c'est l'engagement. Il n'y a rien. C'est un tocle absolument normal. Et derrière, simplement, le déséquilibre entre le geste de Chris, qui est deux claquements de main. Il ne faut quand même pas exagérer. C'est l'anecdote. Moi, j'ai trouvé ça complètement nul de la part de cet arbitre. Et en plus de ça, il y a Schweinsteiger qui vient le provoquer en lui parlant à l'oreille. Ça, c'est un manque total de fair-play aussi. On va retourner à Lyon pour aller voir François qui doit être avec d'autres supporters, peut-être. François, on vous écoute. Oui, et d'autres supporters déçus. Patrice, forcément, vous me disiez, un combat physique perdu ce soir par l'OL. Oui, complètement. Et puis, en plus, j'irais très, très peu d'occasion. Très physique. Bon, je dirais que le match allé a fait du mal. Voilà, tout simplement. C'est logique sur l'ensemble des deux matchs ? Sur l'ensemble des deux matchs, il n'y a pas photo. Je dirais bravo au parcours de Lyon et bravo et puis bonne chance au Bayern-Dominique. On est bons joueurs à Lyon. Lyon a atteint sa limite ce soir ? Oui, il a atteint sa limite parce que je trouve qu'ils ont assez donné. Ils ont vraiment prouvé tout ce qu'ils pouvaient. Et voilà, ça s'arrête là, c'est dommage. Mais on en saura l'année prochaine, on espère. Et voilà, on essaiera de gagner la Ligue des Champions l'année prochaine. On en verra. Avec de nouvelles recrues, on verra bien. On verra bien ce qu'ils vont nous prouver, ce qu'ils vont nous donner l'année prochaine. On verra. C'était la première demi-finale de Lyon à ce niveau. Ça a joué. Vous pensez à l'inexpérience des Lyonnais face à cette machine, le Bayern ? Je ne pense pas que ce soit une inexpérience. Simplement, je dirais... Bon, déjà, effectivement, il manquait quand même des joueurs à Lyon. Restons supporters. Restons supporters. Très déçu. Mais on va les soutenir jusqu'à la fin de la saison. Il faudra aller à la troisième place. On sera là l'année prochaine. Pour répondre à votre question, simplement, je pense que le jeu, c'est fait au match allé. Tout simplement. On perd au match allé. C'est ce que vous pensez aussi ? On a fait une bonne saison. Il faut le reconnaître. On a vraiment fait une bonne saison. On a vraiment fait une bonne saison. Et on reviendra l'année prochaine. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter aux Lyonnais, de revenir l'année prochaine, même si ce sera dur, parce qu'il faudra aller arracher au moins la troisième place en championnat. Merci, François. On vous retrouve bien sûr plus tard. Les supporters évoquaient les occasions lyonnaises. Elles sont quand même... Il y en a très peu. Il y a Bastos en première mi-temps. Il y a Goumiss aussi. Goumiss aussi. Goumiss qui a eu une très très belle frappe. C'est léger quand même. Mais si on fait la balance, il y a beaucoup plus d'occasions allemandes. Pourquoi ? Parce que Lyon, on n'a pas retrouvé encore le Lyon une nouvelle fois. On va revenir là-dessus. On n'a pas retrouvé le Lyon qu'on connaît. Là, c'est la première. Déjà, c'est quoi ? C'est la troisième minute. Le supporter, je ne suis pas d'accord avec le supporter de l'Olympique Lyonnais qui dit qu'on a perdu au match allé. Je suis désolé. Alors, on arrête. On joue pour le retour. Ce n'était pas du tout perdu. Ils perdent le match. Là, à la troisième minute, pour moi, sur cette occasion de Muller. Parce que derrière, ça y est, c'était une crispation. Et le Bayern a compris ça. Et déjà, à l'aller, on s'en était aperçu aussi. Donc, ils ont mis cette pression. Là, c'est l'occasion de Bastos, dont parlait Marina. Qui est quand même... C'est une grosse occasion qu'il peut faire un partout. Celle-là, elle était belle. Mais bon, malheureusement, ce but ramassé comme ça en première mi-temps, il est terrible. On rentre au vestiaire avec un partout. Ce n'est peut-être pas la même chanson derrière. Parce qu'au niveau psychologique... Oui, surtout sur le plan psychologique. Parce que justement, la première occasion, si vous la mettez au fond, forcément, ça redonne un petit peu à tout le monde une confiance. Et puis, on sait très bien qu'à ce niveau-là, et en football, ça peut très très vite tourner. Et donc, le Bayern peut se mettre un petit peu à douter. Parce que là, le scénario a été parfait pour eux. Et...